Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un thé assez connu, venu de Taïwan, le Dongding. Le Dongding est un Oolong, donc semi-oxydé, assez léger, entre 30 et 40%. Il nous vient du district de Nantoo à Taïwan, et plus exactement de la ville de Lugu dont il est originaire. Il a 5 récoltes dans l'année, les meilleures étant celles d'hiver et de printemps. Il tire son nom Dongding, qui signifie en fait « pique glacée », du nom d'une montagne qui surplombe le village de Lugu. En faisant des recherches, j'ai trouvé une histoire qui retrace ses origines. L'introduction de la culture du thé dans la région de Lugu doit tout à un enfant du pays, Lin Fengqi, parti étudié en 1885 en Chine continentale, dans le Fujian. Diplôme en poche, il revient à Lugu avec, dans sa malle, un cadeau destiné à un compatriote qui l'avait aidé à financer ses études. 36 plans de théiers issus du massif de Wuwi, ceux-ci furent plantés avec tous les soins requis, s'acclimatèrent très bien et commencèrent à produire. Le grand succès qu'il rencontra amena tout le comté de Nantoo à se consacrer progressivement à sa culture et à sa manufacture. Pour la préparation du Dong Ding, je vous conseille soit en Gong Fu Cha, vous pourrez faire entre 5 et 8 infusions, en commençant à 20 secondes jusqu'à 40 secondes, ou sinon d'utiliser un set de dégustation, et là on partira plutôt sur 6 ou 7 minutes. Pour la température de l'eau, à cause de la forme très dense des perles, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie, donc beaucoup de chaleur, on va donc faire chauffer l'eau jusqu'à 95 degrés. A cause de sa taille, c'est un thé qui a besoin de beaucoup d'espace. A volume équivalent, les feuilles infusées peuvent prendre jusqu'à 18 fois plus de place que les feuilles séchées. Pour que vous puissiez mieux voir les feuilles, je vais réaliser mon infusion dans ma théière en verre. Pour le dosage, je vais donc mettre 2 grammes de thé pour 10 centilitres. Je peux maintenant verser l'eau à 95 degrés. Et c'est parti pour 7 minutes. Pendant que le thé infuse, ça va me laisser le temps d'observer les feuilles séchées. C'est un thé particulier, car il est roulé en perles très denses, de la taille d'un pois. Et pour la couleur, elles ont un vert intense, avec quelques notes un petit peu plus claires. Il faudra aussi faire attention au dosage. Comme il est beaucoup plus dense, il prend beaucoup moins de place. Là, pour vous représenter, je n'ai mis que 2 grammes. Elles ont un petit côté végétal, floral même. Légèrement beurré et un petit peu peut-être vanillé. 7 minutes, mon infusion est prête. Je vais pouvoir la transvaser dans un bol. La liqueur est encore très chaude. Ça va me laisser le temps d'observer et de sentir les feuilles infusées. On va vraiment retrouver les mêmes notes qu'on avait sur les feuilles séchées, qui sont un petit peu plus amples. Pour les feuilles, on va vraiment retrouver cette couleur vert intense, peut-être un petit peu plus pâle. Et sur certaines feuilles, comme celle-là, on va retrouver vraiment cette marque d'oxydation, surtout sur le côté. On va aussi retrouver quelques bourgeons, comme ici, et des feuilles plus grandes, un petit peu plus coriaces, qui sont vraiment un signe de maturité de la feuille. Ça y est, l'infusion a assez refroidi. Pour la couleur, l'infusion va vraiment prendre un ton jaune pâle. Avec pas mal de rondeur, on va sentir cette pointe d'amertume à la fin. Pour les arômes, on va retrouver le côté floral, un petit peu beurré, sur un fond vanier, qu'on avait déjà senti sur les feuilles séchées et sur les feuilles infusées. C'est un thé que j'aime beaucoup, qui se boit très bien l'après-midi, soit après le repas, soit à l'heure du tea time vers 17h. Voilà, on arrive sur la fin. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format de vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire découvrir quelque chose que j'apprécie beaucoup. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner ou laisser un like à la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt alors, pour une bonne tasse de thé.